Yvan Colonna avait été vu par hasard par deux voyous ajaxiens, Jean-Marc Bonnelli et Ange-Marie Orson, dans une bergerie, donc chez M. Paoli, qui le logeait à l'époque. Et en rentrant de cette bergerie, Bonnelli et Orson ont discuté avec Antoine Nivadjogne, qui était chef du MPA, Mouvement pour l'autodétermination de l'époque, justement de la rencontre qu'ils avaient faite. Et la première idée qui est venue à Nivadjogne sur ce point, ça a été de négocier avec le gouvernement la capture d'Yvan Colonna, en contrepartie de l'arrangement de certaines de leurs affaires. Vous savez, moi j'ai vu certains de ces gens être condamnés à des affaires, c'est-à-dire à huit ans de prison, et au bout de 21 mois, être libérés en conditionnel. Des traces réelles, il n'y en a pas, mais les arrangements internes, le ministère se garde bien de les divulguer.